Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube J'espère que vous allez bien et c'est reparti pour une nouvelle aventure de couture, d'accord ? Et cette fois-ci nous allons réaliser ensemble un sac en vinyle transparent, d'accord ? Allez, c'est parti, à vos ciseaux ! Alors déjà, pour vous dire, c'est du vinyle, donc on achète dans les magasins, pareil, où il y a le tissu sur internet, donc celui-ci fait 2,02 mm, donc il est fin, mais il est quand même très robuste, c'est spécial pour les sacs, les vêtements, donc voilà, on peut l'acheter, donc comme je disais, là où on achète le tissu. Donc pour pouvoir découper les bons coupons de vinyle, c'est quand même assez gras, d'accord ? Le vinyle, comme ça, donc on prend un stylo gras. Alors moi, ce que j'ai fait, je vous explique, si ça peut vous aider, j'ai pris simplement un crayon pour les yeux, Kayal, vous savez, Kohl, voilà, d'accord ? Donc c'est tout simple, c'est un stylo gras, il faut passer plusieurs fois, mais c'est pas grave, c'est un stylo, un crayon que j'utilise pas spécialement, donc je m'en suis servi pour découper mes coupons de vinyle. Donc je vous montre tout de suite les coupons qu'on va avoir besoin déjà de vinyle, d'accord ? 4 coupons, 9,5 sur 23 cm, d'accord ? Donc 4 fois, de 2 coupons, 7,5 cm sur 70 cm. Et pour finir, le coupon principal, 64 cm sur 35 cm, d'accord ? Voilà, c'est parti ! Alors on verra ensuite pour le tissu, d'accord ? On aura besoin de tissu et de boutons pression, mais ça on verra tout de suite après. Là on va pas déjà s'embrouiller, d'accord ? Donc ici, on a notre coupon le plus grand, qui fait 64 cm sur 35, d'accord ? On le plie l'un sur l'autre, d'accord ? On va prendre une règle, on va faire ici un repère à 5 cm, d'accord ? On va faire un repère ici à 2 cm et ici à 2 cm, d'accord ? Je vais vous montrer si vous voulez un schéma juste après. Ensuite, on va tirer simplement une ligne, d'accord ? On va bien plier l'un sur l'autre, d'accord ? On se pose là-haut sur notre repère et sur ce repère-là en bas. Voilà, alors, une petite chose qu'on va faire tout de suite. Quand on utilise ce genre de stylo, de crayon gras, bah c'est gras, enfin on s'en met un petit peu partout, hein ? Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre, j'ai déchiré mon mouchoir, un mouchoir ou deux, d'accord ? Donc on nettoie la règle, sinon on va mettre du crayon sur le tissu. On risque de salir notre tissu, mais ça se nettoie facilement, hein ? Voilà, ça s'enlève vraiment très rapidement. Voilà. Après, on va essuyer celui-ci. Maintenant, on découpe ici les deux côtés déjà, d'accord ? Une fois qu'on a bien découpé, on essuie également ici, d'accord ? Parce que sinon, vous voyez, il reste du crayon, d'accord ? Voilà. Après, de toute façon, on peut passer un petit coup de chiffon dessus, hein ? Pour que ce soit bien clair et bien propre. Maintenant, on le met de côté, celui-ci, on le reprend tout à l'heure, juste après. Alors maintenant, on prend les deux coupons de 7,5 sur 70 cm, d'accord ? Et on va prendre deux coupons de tissu. Alors, je vais vous montrer le tissu que j'utilise. C'est de la toile, d'accord ? Donc ça s'effiloche en deux secondes, je vais vous montrer. Voilà, regardez, direct, hein, ça... Voilà, c'est du tissu qui s'effiloche et de la toile. Vous pouvez prendre, bien sûr, n'importe quel tissu. Alors, les deux coupons font 2,5 sur 68 cm, d'accord ? Et on va emprisonner cela à l'intérieur, d'accord ? On va plier deux fois comme ça, une fois comme ça et une fois par-dessus. Et on va l'emprisonner. D'accord ? J'espère qu'on arrive bien à voir parce que ce n'est pas du tissu. C'est... Ce qui est bien, c'est que ça colle, d'accord ? Ça colle directement dessus. Donc ça, c'est génial. Hein, c'est... Presque autocollant. On va prendre l'autre tissu. Donc, vous voyez, là, ici, ça s'effiloche un peu. Je ne vais pas le toucher trop, hein. Je vais le positionner dessus et je vais essayer de... De pas trop l'abîmer, hein. Alors, maintenant, ce qu'on va faire avec du fil rouge, bien entendu, on va faire deux coutures tout le long, d'accord ? Des deux côtés. Mais on va utiliser un point un peu zigzag, d'accord ? Puisque... Donc, je vais mettre sur le point zigzag, d'accord ? J'ai mis quand même le pied satin, d'accord ? Je règle la machine ici sur deux, d'accord ? La largeur des points, donc deux, et la longueur du point sur deux également. Voilà. Et c'est comme ça que je vais coudre. Alors, maintenant, une petite astuce. Déjà, on commence toujours, pour ceux qui débutent, n'est-ce pas ? J'explique ça du côté ouvert. On va quand même faire un point d'arrêt. On va commencer par glisser. Ça va nous faciliter la tâche. On va déjà glisser un petit tissu, abaisser l'aiguille. On va coudre un tout petit peu, d'accord ? Voilà. Là, maintenant, on va pouvoir mettre notre vinyle, d'accord ? Donc, ce qu'on fait, si vous pensez que votre pied de biche ne va pas glisser, ça va rester bloqué, ça ne glisse pas assez parce que c'est quand même gras, le vinyle, on prend un chiffon humide, d'accord ? Et on passe dessus, comme ça, un petit coup de chiffon des deux côtés, d'accord ? Juste humide, hein ? Parce qu'on ne va pas mouiller, on ne va pas laver la machine. Voilà, d'accord ? Et comme ça, ça glisse. Alors, on peut régler le pied de biche pour les appliquer, hein ? D'accord ? Comme ça, ça colle moins, hein ? Ça passe beaucoup mieux. Voilà. Alors, voilà, ça, c'est fait avec le point, donc, zigzag, d'accord ? Là, on a quelque chose, quand même, de pas mal et de bien solide, d'accord ? Ensuite, on va reprendre le reste, bien sûr, avec le point, j'allais dire, normal, sauf qu'on va, quand même, modifier la longueur de point. C'est très important pour que ce soit plus serré, comme je disais. Voilà, j'ai fait des petits tests, d'accord ? Pour les points de couture. Je voulais vous dire une petite précision, quand même. Précision. Je m'embrouille, ça y est. Alors, une petite précision. Moi, j'ai un tissu, si vous voulez, il est recto verso. Enfin, on importe, il va des deux côtés, hein ? Donc, si vous, vous prenez ce genre de tissu avec un dessin, il faut couper deux bandes, d'accord ? Ou une seule, et la repasser comme ça, pour la mettre au milieu, d'accord ? Qu'on ait des deux côtés, le dessin du tissu. On continue. Donc, il nous faut deux coupons de 8,5, pardon, sur 21 cm, d'accord ? Deux coupons de tissu. 8,5 cm sur 21 cm, comme ça. Et on prend nos autres coupons, ici, les quatre coupons, 9,5 sur 23 cm qu'on a déjà, donc que j'ai précisé au début, d'accord ? Et on va enfermer ces morceaux, ces coupons de tissu, dans, ici, notre plastique, j'ai envie de dire, d'accord ? Voilà, bien au milieu, on le met, et on va l'enfermer dedans. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu, ça colle, donc... Une petite couture ici, et une petite couture ici, ici, simplement sur le tissu, là, juste sur le bord, d'accord ? Au point droit et point classique, tout simplement pour maintenir le tissu en place. Voilà, ça, c'est fait, donc on voit à peine les coutures, hein ? Donc maintenant, on continue. Alors maintenant, on va s'occuper des anses, mais j'ai vu que c'était un petit peu trop long, d'accord ? Par rapport au sac. Bon, dès le début, vous pouvez faire plus petit, hein, vous pouvez enlever 10 cm, d'accord ? On va mettre les anses, comme ça, d'accord ? Donc ce qu'on peut faire, on l'aligne bien ici, d'accord ? Comme ça. Et on va faire une petite couture ici, d'accord ? Pour le maintenir. Voilà, on fait la même chose ici, comme ça. Voilà, ça sera mieux comme ça, pour le coudre ensuite sur le sac, pour ne pas que ça glisse. On ne va pas faire de bêtises, ça serait dommage, là, hein ? On va faire avec l'autre, également, la même chose, d'accord ? On est bien sur le côté, ici, comme ça, on aligne bien là, hein ? D'accord ? On va faire deux petites coutures ici, ici et ici, d'accord ? Au point droit, simple, juste pour maintenir les anses en place. Et voilà, ça, c'est cousu, d'accord ? Juste, donc, ici. Et maintenant, on va les placer sur le tissu, le vinyle principal, d'accord ? Pour les coudres. Donc on va bien les placer au milieu. Alors on les place comme ça, hein ? Ici, on a le haut. Voilà, il faut bien le mettre au milieu, vous prenez une règle et vous faites ici, donc vous regardez combien vous avez d'espace, il faut que ce soit bien au milieu. Ensuite, quand c'est bien au milieu, on va coudre, il faut coudre ceux-là, hein, d'accord ? On ne va pas les laisser soulever. Donc on va recoudre par-dessus ici, on va commencer comme ça, comme ça, on coud, comme ça, et on va coudre ici, ici, et ici au milieu, d'accord ? Voilà, on va l'épingler. Donc maintenant, on va coudre les deux, d'accord ? Donc on n'oublie pas, on fait comme ça, le tour, comme ça, jusque là, hein, jusqu'à l'auteur du tissu. On fait une couture ici, et on reprend comme ça, comme ça, et on descend jusqu'en bas, d'accord ? Alors là, ce qu'on va faire, on va mettre le point, la longueur de point, sur 1,5, d'accord ? On va bien le serrer pour que ce soit bien solide. D'accord ? On règle le pied de biche pour les tissus épais. Voilà. Il faut bien le manier, hein, le vinyle. Il faut bien le mettre en place, et tout, parce que la machine, s'il bloque quelque part, il ne passe pas, d'accord ? C'est dur, donc, si ça bloque sur la machine, dans un sens, ça ne veut pas avancer. Il ne faut pas insister et voir si le vinyle n'est pas coincé quelque part, hein. Voilà, ça, c'est fait. Donc, c'est joli comme ça, hein, là aussi, c'est propre, hein, voilà. Et c'est franchement solide. Bien sûr, si on arrache, on va le casser, mais ça, tous les sacs, si on tire comme des fous dessus, j'allais dire, on les finit par les casser. Donc, ça, c'est, voilà. Voilà, donc maintenant, on les place, donc, bien ici, l'un sur l'autre, en haut, d'accord, voilà, ici, et en bas, on va couper 4 cm. Ops, pardon, il est encore vivant. Voilà, 4 cm, ici, des deux côtés, d'accord ? On va dessiner, on va découper. Voilà, maintenant, on va faire les deux coutures, ici, sur les côtés, et vous pouvez, bien sûr, laisser aux largeurs du pied de biche, ou 1 cm, c'est comme vous voulez. Alors, j'ai laissé la machine, la longueur du point, sur 1,5, d'accord ? Alors, voilà, ça, c'est cousu, vous voyez. Donc, c'est joli, quand même, avec le fil rouge, donc, on ne retourne pas le sac, de toute façon, on le verrait à l'intérieur, hein, donc, moi, je trouve ça joli, ici, avec la couture, comme ça. Alors, si je mets du tissu, toujours avant, c'est pour que les nœuds, ici, pardon, les points d'arrêt soient jolis, d'accord ? Donc, on coud, on fait quelques points sur du tissu, pour que le fil soit bien tendu, avant et arrière, également, et ensuite, on continue à coudre, ici, et on fait, bien sûr, les points d'arrêt. Et c'est comme ça qu'on a des jolis points d'arrêt qui ne sont pas, comment dire, gonflés, enfin, épais, voilà. C'est pour faire des beaux points d'arrêt avec le tissu avant. Maintenant, ce qu'on fait, eh bien, on va coudre simplement le bas, ici, d'accord ? Voilà, on va mettre ça l'un sur l'autre, d'accord ? Et on ouvre ici pour coudre, d'accord ? Ça, il faut l'ouvrir, on l'aplatit comme ça, ici, voilà, d'accord ? Il faut que ce soit à plat, ici, ouvert, la couture. Voilà. Voilà, une fois qu'on a réussi à bien mettre ça en place, ça prend un peu de temps parce que ça colle. Donc, on fait une couture ici et ici, et ensuite, on va couper bien droit. Donc, on coud un petit peu plus loin s'il le faut, d'accord ? À un centimètre. Comme ça, après, on peut couper bien droit, tranquillement. Alors, on règle la machine toujours sur 1,5, d'accord ? Alors, on n'oublie pas le point d'arrêt, vous voyez ? Je mets juste un tissu avant. Ça évite que le 2, il soit trop épais et trop moche. Le point d'arrêt, pardon, j'ai toujours le nœud, mais... Donc, en faisant ça, on a un beau point d'arrêt, d'accord ? Et voilà, cette partie du sac est prête. C'est quand même joli, hein, comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de le retourner. C'est très joli, c'est parfait. On voit le fil rouge un peu sur les côtés. Donc, franchement, comme ça, moi, j'adore. C'est super, super mignon. Bon, et maintenant, on continue parce qu'on ne va pas le laisser simplement comme ça, un sac, j'allais dire, transparent. On va lui rajouter une petite, une plus-value. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, pour la plus-value de notre sac, on va prendre 2 coupons de tissu 50 cm sur 27 cm, dont un avec de l'entoilage H250. Ça, c'est le tissu principal qui est là, mon fameux tissu qui s'est filoche, parce que je voulais que ça reste quand même dans les tons. Et la doublure, par contre, je voulais la faire un peu plus rigolote, donc j'ai fait avec des petits cœurs. Voilà, on peut faire, bien sûr, j'aurais pu faire le contraire, mais je préfère ce tissu-là à l'extérieur, que ce soit assorti à mon sac. Voilà, et là, j'ai donc collé l'entoilage, d'accord ? Voilà, c'était des petits morceaux, pareil, un morceau qui me restait. Je ne vais pas faire du gâchis. Donc, c'est parti pour la couture. Donc, tous les deux, je les ai positionnés, donc, endroit sur endroit, d'accord ? Donc, on va faire déjà ici, en bas, les petites ouvertures ici, pour donner le volume, d'accord ? Sur les deux. Alors, maintenant, on fait une couture ici, une couture ici, et là, il va falloir laisser une ouverture, d'accord ? Donc, on va laisser ici, ça ouvert, ici, d'accord ? Donc, comme ça, on coul là, et on coul là, d'accord ? Et on laisse ça ouvert. Alors là, je laisse la longueur du point classique, d'accord ? Voilà, ça, c'est fait. Par contre, je n'ai pas pensé, parce que les trucs ici, les angles découpés, il va manquer un centimètre, ici. Donc, il faut décaler d'un centimètre, donc, ce que je vais faire, je vais les... Vous voyez, il faut le poser comme ça, là où il y a la couture. Et là, je n'ai pas fait ça comme ça, donc, j'aurais dû les coudre d'abord directement jusqu'en bas, mais bon, ce n'est pas très grave. Faites-les après la couture. Donc, vous pouvez coudre jusqu'en bas, et ensuite, les faire en bas. D'accord ? Maintenant, on déplie ça, pour le coudre, d'accord ? Voilà, comme ça, d'accord ? On ouvre bien le tissu, ici, au milieu. Et voilà ! Donc, maintenant, une couture ici, ici, ici et ici, largeur du pied de biche, d'accord ? Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, celui-ci, on le retourne, d'accord ? Et maintenant, on va le mettre dans la doublure. La doublure qui a, bien sûr, toujours son ouverture, hein, sur le côté. Donc, c'est endroit sur endroit, hein ? Maintenant, on met bien couture sur couture, ici, d'accord ? Les côtés. Donc là, on peut mettre un côté comme ceci, et un côté comme ceci, d'accord ? Ce qui compte, c'est que ce soit bien l'un sur l'autre. On met une petite pince. Et maintenant, une couture tout autour, à 1 cm du bord. Alors, point, longueur de point classique, d'accord ? Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on le retourne, bien, par le trou qu'on a laissé, hein ? On coud ici, d'accord ? Voilà, ici, pour fermer. Ensuite, on va mettre la doublure dans le sac, d'accord ? Là, je vais le laisser dépasser légèrement la doublure de quelques millimètres, d'accord ? Parce que c'est très joli, comme ça, j'adore. Donc, voilà, à 1 cm, je la laisse dépasser, comme ça. Un bon coup de fer à repasser, et on va faire une petite couture, ici, ici, sur le bord, comme ça, sur tout le bord, voilà. Et ensuite, on va lui mettre, quand même, un petit bouton pression, d'accord ? Voilà, on fait déjà ça, donc... Voilà, ça, c'est fait, d'accord ? Voilà, ça fait joli, comme ça, quand ça dépasse. Moi, j'adore. Voilà, donc, maintenant, on va mettre un bouton pression, d'accord ? Et vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube qui explique comment mettre les boutons pression en métal et en plastique, d'accord ? Moi, je vais le mettre rapidement au milieu, tout simplement. Et ça sera tout pour aujourd'hui ! Et voilà, ce tuto est maintenant fini, j'espère que ça vous a plu. Alors, j'adore, ça change un peu des sacs qu'on voit, j'allais dire, classiques, d'accord ? Donc, on voit au travers, c'est quand même assez facile, c'est pas compliqué à faire, finalement, d'accord ? Alors, je vous conseille d'enlever pour la pochette, quand même, 5 cm en haut, d'accord ? Parce que ça, je l'ai fait un peu plus large que prévu, parce que sinon, elle est un peu longue, je trouve qu'elle pourrait être un petit peu plus courte. Donc, n'hésitez pas à enlever 5 cm de longueur sur la pochette, enfin, de hauteur sur la pochette, d'accord ? Voilà ! Alors, je vous fais des gros gros bisous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, bisous, à bientôt ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501